Oui, il paraît que je fais toujours plein de gestes quand je parle. Bon, bref. Salut, c'est Siro. Donc, aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo, en fait, pour te parler de tempo, de temps, de rythme, tout simplement parce que dans la musique dite mesurée, c'est la notion la plus importante, en fait. Alors, oui, je précise la musique qui est mesurée, à la différence de, par exemple, je ne sais pas, moi, certains palos dans le flamenco, paranta, minera, randenha, ou certaines musiques, en fait, d'orchestre, où on suit le chef d'orchestre, mais où il y aura vraiment du flottement au niveau du tempo. La solea aussi, mais la solea, c'est un peu particulier, parce qu'il y a quand même cette mesure de 12 temps, ou 4 mesures de 3 temps, en fait, mais c'est assez flexible. On peut jouer quand même pas mal avec l'interprétation. Donc, en fait, je voulais un peu te parler de tempo, de temps. C'est vraiment la notion la plus importante dans la musique, en fait, parce que c'est ce qui nous permet, déjà, de travailler des passages et d'arriver à les jouer convenablement. Et c'est surtout ce qui nous permet aussi de jouer ensemble, d'arriver à jouer ensemble des passages élaborés. Alors, déjà, la notion de tempo, comment ça se calcule ? La notion de tempo, en fait, quand tu prends une partition ou quoi, tu vois écrit la noire, c'est notre unité de temps. C'est, voilà, la noire, c'est une unité de temps, égale telle valeur en BPM, en bip par minute. Donc, par exemple, si tu prends les secondes, tu mettrais une noire égale 60 bip par minute, c'est-à-dire 60 battements par minute, ce qui équivaut à tes secondes. Ça, ça peut être, par exemple, un repère important que tu peux garder. Le double est aussi un repère intéressant, c'est-à-dire 120. Déjà, c'est un tempo qui est très utilisé. Beaucoup de morceaux discos, par exemple, sont à 120. La marseillaise est à 120. Peu importe, en fait, l'exemple, mais ça te permet de toi, de te situer, de garder un exemple en tête. La marseillaise, quelque chose qui est facile pour nous, étant français. Alors, pour, en fait, définir un tempo, lorsque tu joues un passage, tu peux travailler avec un métronome. Alors, une bonne astuce, c'est de travailler extrêmement lentement, vraiment de disséquer les plans. Je l'avais fait, justement, par rapport à la vidéo sur la rumba, sur le double-golpé, où je t'avais montré l'évolution, on l'avait vue ensemble, en fait. Et voilà, j'étais vraiment, vraiment, resté quelques jours en mode dissection. Je sentais que je pouvais accélérer un peu, mais je restais vraiment, vraiment lentement pour habituer la mécanique et pour penser vraiment convenablement mon passage dans les temps. Il faut savoir que les tempos lents, en fait, c'est plus difficile à jouer que les tempos rapides. Je sais qu'on dit tempi, normalement, mais bon. Donc, les tempos lents, oui, sont plus difficiles à jouer que les tempos rapides. Pourquoi ? Parce que, hormis la vitesse d'exécution, qui est plus lentement, effectivement, donc moins technique, mais c'est plus difficile à penser. C'est l'intervalle, si tu veux, entre deux temps est beaucoup plus grand et il peut y avoir beaucoup plus de flottement. C'est pour ça que c'est plus difficile de jouer tout à fait convenablement des balades ou des tempos lents, en fait. Mais il faut s'habituer à jouer à tempos lents. Tu travailles quelque chose à tempos lents pendant deux, trois jours, je te garantis que tu le mémorises beaucoup plus vite et tu accroîtras grand... Et tu accroîtras... Il faut travailler à tempo très lent en mode dissection et ensuite, tu n'auras aucun souci pour accélérer. Tu travailles trop rapidement, de toute façon, ça va être grade, tu vas t'énerver et soit tu vas jeter ton instrument. De toute façon, à terme, tu vas le ralentir. Donc autant commencer directement par ralentir. Une bonne astuce aussi, par exemple, pour envisager pratiquement tout au niveau des figures rythmiques, puisque c'est le tempo qui permet de coordonner toutes les figures de style et toutes les figures de silence. En fait, sans tempo, c'est délicat d'adcrire le rythme. La notion d'écriture de la musique, tout au moins en solfège rythmique, n'est pas quelque chose d'extrêmement complexe comparé à ce qu'on pourrait croire. C'est même plutôt facile. Et c'est ce qui permet de jouer ensemble, en groupe, des passages élaborés ou de faire comprendre à tes musiciens. S'ils sont lecteurs, tu leur écris un passage. Ce qu'il faut jouer, c'est ça. Ça fiche le truc, c'est pas autre chose. C'est comme ça qu'on arrive à jouer ensemble des passages élaborés. On peut même avoir des métriques particulières, autres que le 4x4. Alors, il me faudrait une vidéo beaucoup plus longue pour t'expliquer tout ça. Le 4x4, par exemple, la signature rythmique d'un morceau qu'on trouve au début d'une partition. Sauf si la métrique change dans le morceau. On la trouvera après la double barre de mesure simple. Je pourrais t'expliquer le numérateur et le dénominateur, mais il faudrait beaucoup de temps. Alors, je développerai peut-être tous ces concepts-là dans une formation beaucoup plus poussée. Bref, si tu veux voir ce qu'est un petit peu autre chose que du 4x4, le 4x4, c'est la notion rythmique la plus répandue lorsque tu comptes 4 temps par mesure. Voilà, par exemple, le 4 en numérateur. Le dénominateur, c'est autre chose, je l'expliquerai ensuite. Mais voilà, par exemple, le 4x4. Si tu veux avoir un peu un regard sur des mesures plus élaborées, tu le trouves dans le rock ou le métal progressif ou dans la musique de Frank Zappa, par exemple. Alors, Frank Zappa, on peut y revenir sur bien, bien des aspects. l'aspect subversif, c'est sûr, l'aspect rythmique, l'aspect harmonique, bref, là, ça fait vraiment partie des artistes, des génies même. Si tu bosses sa musique, tu bosses à peu près tout, en fait. C'est très, très enrichissant. J'expliquais tout à l'heure par rapport à la solea que là, en fait, il y a quand même les mesures, mais on peut jouer avec, on peut les assouplir, les accélérer, ce qui renforce en fait l'interprétation, la sensibilité du morceau. C'est ce qu'on trouve aussi dans les musiques orchestrées, bien souvent. Tu as aussi plusieurs façons de le penser, le temps. C'est-à-dire, tu peux jouer sur le temps, tu peux jouer pressé, on va dire up, et tu peux jouer au fond du temps. On va jouer au fond du temps dans les musiques rock, métal, souvent pour alourdir un passage. On va jouer up pour renforcer un groove, par exemple, dans une musique plutôt funk. C'est-à-dire, on va presser le temps. Imagine, le temps, il est là. Si tu joues lourd, en fait, tu joues au fond du temps, c'est comme si tu jouais un petit peu avant. Si tu joues sur le temps, tu joues sur le temps. Et tu joues up, tu vas presser, tu vas jouer un petit peu après, en fait. Non, c'est l'inverse. Tu joues un peu après le temps, quand c'est au fond du temps, et tu joues un peu avant le temps, quand c'est up. Enfin, tu as capté, quoi. Quelque chose qui est joué très, très up, tu peux regarder Soms, Kang, Fang, des Breakers Brothers, par exemple. Quelque chose qui est joué très au fond du temps, je ne sais pas, le premier exemple qui me vient, regarde cette botchule, Metallica, le tempo, écoute les coups de caisse claire, tu auras pratiquement un fla, quoi. Le tempo, il est là, le coup de caisse claire, il est derrière, tu vois. Et après, en développant encore plus, je t'en parlais vite fait tout à l'heure, on a aussi accès aux mesures asymétriques, mesures impaires, mesures composées. Alors ça, c'est un côté assez sympa. Ça peut donner un effet un peu plus surprenant que tout en 4x4. Bien sûr, utiliser avec parcimonie, sinon ça peut être un peu pénible ou perdre un peu en âme, quoi. La musique, c'est un peu scolaire. Mais voilà, si tu veux créer un effet de « on rate une marche » ou un truc qui, voilà, qui se casse un peu la gueule ou un peu différent, quoi, dans l'interprétation, tu peux justement avoir des mesures impaires. 7, 8, 19, 16, 21, 16. On trouve même parfois des mesures, des mesures comme ça, un peu différentes, dans des morceaux même connus, populaires, prends Monet de Pink Floyd. On a une mesure à 4 temps et une mesure à 3 temps derrière ou une grande mesure de 7 temps. Souvent, une grande mesure impaire, en fait, est à disséquer en plusieurs petits patterns, motifs. Avec un peu d'exercice, tu y arrives assez facilement. Donc, tout ça, en fait, je vais le développer dans un atelier formation concernant le rythme, le tempo, les figures rythmiques. Voilà. Tout ce qu'on peut développer avec ça, c'est d'un apport considérable. Et je trouve qu'on n'en parle pas des masses. Alors là, on m'a suggéré l'idée, donc je trouvais que c'était une très bonne idée. Et d'autant que c'est vraiment la notion la plus importante en musique, quoi, le tempo. En fait, pour synthétiser, à partir du moment où tu joues quelque chose en place, ou un groupe joue en place, ou un artiste joue en place, il est irréprochable. Bien sûr, après, il y a d'autres aspects, harmonique, mélodique, etc. Mais déjà, la notion de rythme, la notion de tempo, est quelque chose d'extrêmement important. Et comment dire, c'est une notion aussi qui est capitale lorsqu'on veut faire de la musique, et surtout lorsqu'on veut faire de la musique avec des gens, lorsqu'on veut jouer ensemble. Voilà. Donc, je développerai tout ça parce que je me rends compte qu'il y a vraiment, vraiment... Je me rends compte, en fait, en faisant la vidéo, là, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à développer. Là, c'est juste un petit aperçu. Je développerai ça largement. Il y a énormément de choses à dire. J'essaierai de ne pas faire une vidéo de 5 heures. Il y a énormément de choses à dire sur tout ce qui est tempo, rythme, figure rythmique, signature rythmique, travailler sur la métrique d'un morceau, comprendre le numérateur, les dénominateurs, comment on construit tout ça, comment on travaille avec le métronome, comment on travaille un exercice, comment on accélérer, comment on travaille aussi, éventuellement, des styles non mesurés. Voilà. Bref, c'est hyper, hyper vaste. Et là, une toute petite vidéo, ça ne suffirait pas. Donc, je le développerai davantage. Et voilà. Donc, déjà, un petit aspect concernant le tempo et tout ce qu'on peut en dire. Quant à moi, je te dis bye bye et à très, très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada